Quand la réalité a rejoint la fiction, le spectacle, dont vous allez voir quelques extraits, est une parfaite illustration de cette expression. Le thème de la pièce, qui est actuellement jouée en Avignon, était prémonitoire. L'auteur a été assassiné après avoir écrit cela. C'était un Sicilien, il s'appelait Giuseppe Fava. Il avait dénoncé les agissements de la mafia. Mal lui en a pris. Le reportage, Michel Srelovis. Tension à Avignon. Les abords du palais de justice sous haute surveillance. Aujourd'hui, s'ouvre un procès pas comme les autres. Sous la protection de l'armée, un jury spécial doit se prononcer sur la culpabilité de cette personne. Un directeur de banque, un camionneur, un ancien député, des terroristes. Ils sont tous accusés du meurtre d'un jeune homme. Les sept détenus ici présents, qui ont une seule et unique audience, sont tous accusés du même homicide volontaire, commis pour dissimuler et disperser les preuves d'un grand nombre de crimes, de massacres, d'attentats contre l'Etat. Au-delà de cette atmosphère pesante, de ces témoins apeurés, de ces assassins, c'est toute une organisation criminelle qui est jugée. Un véritable État dans l'État, la mafia. Et ce procès, en fait, représentation de la pièce Ultima Violenza, est proche de la réalité à s'y méprendre. Prémonitoire, même. Giuseppe Fava, son auteur, l'écrit bien avant que ne s'ouvre le maxi-procès de la mafia. C'est un théâtre qui a un écho sur la cité, qui a une résonance peut-être un peu différente que les pièces traditionnelles, mais on retrouve un peu un théâtre populaire. Cet appel au peuple contre la mafia, cette mise à nu de sa toute-puissance jusqu'au cœur du dispositif d'exception de l'État, l'organisation criminelle ne l'a pas supportée. Et Giuseppe Fava, un matin de janvier 1984, est assassiné sur les marches du théâtre de Catane, là où fut jouée pour la première fois Ultima Violenza. Une...